Ceci est un oeuf de tofu, vous ne me croyez pas ? Et voilà, on dit tofu ! Mais ta gueule ! Salut à tous, c'était Erich, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, aujourd'hui une grosse grosse vidéo, c'est vraiment le plus gros farm que j'ai jamais fait, en tout cas cette année parce que j'avais fait déjà des gros farms. Donc avant de vous montrer un petit peu tout ça, c'est par rapport aux chasseurs, vous l'aurez compris dans la description et dans la miniature, j'ai fait un gros gros farm chasseur, chasseur qui est pour moi un des métiers les plus rentables, au moins du moins avant la 2.46. Maintenant que pratiquement toutes les viandes BL, celles qui se vendaient le plus, ont un drop pratiquement à 100%, je crois que c'est 100%, les prix ont complètement chuté, mais je vais vous montrer que c'est quand même un métier vraiment très rentable. Donc je vais tout de suite vous montrer ce que j'ai fait, ce que j'ai drop, ce que j'ai farm. Bien sûr, si ce ne sera pas une vidéo où je vous montre la farm, il y aura vraiment une description de où, quand, comment. Donc voilà mon stock, 52 millions de viandes estimées, si on trie par quantité. 9600 sanglignonnantes, 7 millions 4 estimées, de la variée. Je vous montre ce que j'ai dropé, en gros c'est jusqu'à là. En dessous, c'est mes stocks, je n'ai pas vraiment dropé, mais j'ai vraiment farmé tout ce qu'il y a ici. Évidemment, je n'ai pas beaucoup farmé des viandes comme ça, même si elles valent très très cher. Il faut toujours voir leur rentabilité par rapport au temps pris. Si par exemple celle-ci qui vaut 700 kamas, qui vaut 4 fois moins que celle-là à 3000 kamas, mais si elle est 10 fois plus facile à dropper, forcément je vais aller dropper ça. Je vais faire des combats beaucoup plus rapidement sur des mobs niveau 80 que sur des mobs niveau 160. Même si j'en ai dropé un petit peu pour vous montrer que je ne suis pas une grosse feignasse et que je ne farm pas que des piu piu. Par exemple, ça c'est la viande de piu, j'avais fait une vidéo sur les piu, vous l'avez vu, c'était assez rentable. Les viandes ont encore chuté, vous voyez les prix, c'est dingue, ça ne vaut plus rien. Ça, il n'y a pas longtemps, c'était à 2000 kamas limité. C'est vraiment la misère. Donc pour vous expliquer ces chiffres-là, ils ne viennent pas de n'importe où. En fait, avec tout ça, je peux full mon HDB. Avant la 2.46, les slows de ressources qu'on pouvait mettre HDB, c'était égal à votre niveau, donc moins niveau 200, plus votre niveau oméga. Là, je suis 140. Donc ça faisait 340 slows max en HDB. Avec la 2.46, c'est votre niveau, donc 200, le niveau oméga, moins 140 fois 2. Donc mon objectif, c'était de full mon HDB. J'avais commencé cette vidéo avant la 2.46. J'ai vu un petit peu les boules que les ressources, l'HDB des ressources a été deux fois plus agrandi. Mais au moins, ça me fait un défi quand même à la hauteur de... C'est un putain de gros défi. On ne dirait pas là comme ça, mais... J'ai 680 lots de 100 viandes. J'ai 680 000 viandes... 680 000... 68 000 viandes, pardon... En banque. Ce qui me représente 52 millions. Bon, il faut enlever tout ça, les petites viandes, voilà. Ce n'est pas des viandes qui valent très cher. Donc en gros, allez, même. J'en ai pour 50 millions de viandes, quand même. J'ai sacrément formé. Rien que pour ça, le petit pouce bleu, là, tout de suite, je vous aime. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire viande après viande. Donc, je vais vous expliquer où, quand, comment, pourquoi, avec des petits trucs que j'ai faits. Vous allez voir, déjà, on va trier par... On va faire par niveau, c'est ça. Donc, on va commencer par la viande hachée. Tac ! La viande hachée, c'est ça. Ça se drop essentiellement sur les pius. Alors, pas les pius roses, vous aurez compris que c'est la famille des pius. C'est ce qu'il y a de plus simple. On peut dropper, évidemment, sur d'autres mobs. Mais moi, le plus simple, j'ai trouvé ça sur les pius. Moi, j'ai été, comme vous pouvez le voir, sur la zone autour de Muntah. Pourquoi ? Parce que c'est une zone où il y a pas mal d'étoiles. Donc, on peut, même si le taux de viande, le taux de drop des viandes de pius, la viande hachée est à 100%. Il y a quand même des petits items à drop, des petites graines, des petites ressources, etc. C'est aussi une zone où il y a personne, d'où les étoiles, et une zone où il y a pas mal de bois. Donc, c'est là où j'ai fermé, mais... Alors, attention... 6900 viandes de pius. Estimées à 1,5 million le lot. C'est pas énorme, mais mine de rien, j'y ai pas passé énormément de temps. C'est très, très rapide. Si vous avez vu ma vidéo sur les pius, vous le comprendrez. C'est assez facile. Voilà, 1,5 million à portée de tout le monde. Le suivant, c'est les viandes faisandées. Alors, hop, j'ouvre les viandes faisandées. Donc ça, je les ai dropées sur tout ce qui est mosquitos et les arachnées. Les viandes faisandées, vous allez aux apps pandalas neutres. Et ici, vous avez une zone où il n'y a jamais personne. Les groupes sont énormes. Les groupes sont très faciles aussi, forcément. Vous n'avez que soit des mosquitos, soit des arachnées. Vous avez aussi quelques larves bleues. Ce qui vous fait droper des viandes hachées, non des faisandées. Donc ça, c'est vraiment une zone très sympathique. Il n'y a personne, c'est full étoile. Vous dropez pas mal de stuff, mosquitos et arachnées. Une fois concassé, ça fait 2-3 runs. C'est quand même assez pas mal. Donc ça, ces viandes-là, j'en ai... Alors, hop, on va pousser ça un petit peu. J'en ai 7600 estimées à 2 millions de camas. Donc c'est quand même vraiment pas mal. On va passer ensuite à la viande frelatée. Alors, la viande frelatée... Alors, elle est là. Paf ! Donc ça, j'ai droppé ça sur des bouffetous. Les bons vieux bouffetous. Donc ça, j'ai droppé ça, la viande frelatée, au coin des bouffetous. Alors, pourquoi là-bas ? Parce que c'est une zone où il y a des... Déjà, il n'y a pas grand grand monde. On trouve des combats facilement. Pas full étoile, ça c'est sûr. C'est quand même assez fermé. Mais c'est une zone bouffetous où il y a aussi des roses démoniaques. Les roses démoniaques, vous savez, on peut dropper des baves de roses démoniaques qui servent à la fabrication des potions de percepteurs. Donc c'était super intéressant de dropper sur cette zone-là. Donc, les viandes frelatées, j'en ai 5200 estimées à 1 million d'eux. Donc c'est vraiment une viande qui ne vaut pas cher. C'est 238 camas anité. On fera le bilan sur les prix après. Pour l'instant, je vous explique le pourquoi du comment. Donc maintenant, on va passer à la viande minérale. Alors, la viande minérale, j'en ai 5162 estimées à 2 millions. Donc ça, j'ai droppé ça sur les champas. Pour rappel, je ferai ça à la fin de la présentation des viandes. Quand vous farmez chasseurs, vous ne farmez pas que chasseurs. Et je vais vous montrer un petit peu après mes ressources que j'ai pu choper. Il y en a pratiquement pour autant de ressources que de viande. Donc pourquoi les champas ? Parce qu'il y a des ressources qui valent très très cher. On peut dropper des lamelles. Donc il y a les champas marrons, les champas verts, les champas rouges et les champas bleus là-bas. Et c'est une zone qui n'est pas énormément farmée. Même s'il n'y a pas full étoile. C'est une zone où il n'y a pas grand monde. Il y a quand même des groupes avec 2-3 étoiles. Et on arrive quand même à faire des jolis drops. Donc là-dessus, j'ai 5162 viandes estimées à 2 millions. Ce qui est pas mal. On a les viandes tendres ensuite. Les viandes tendres où j'ai dropé ça sur les Borks. Donc pourquoi les Borks ? Bah c'est simple. Les ressources Borks c'était les ressources qui valaient un peu près le plus cher sur les viandes tendres. Les viandes tendres qui sont niveau 50. C'est les mobs niveau 50 qui étaient les plus rentables à farmer. Et les plus faciles aussi. Faut pas se leurrer. Donc ici vous allez zap coin des bouffetous. Et hop, vous allez tout droit. Le passage est ici. Et vous droppez sur des Borks. Donc les Borks. J'ai 3 061 viandes estimées 650 000 kamas. J'ai pas énormément farmé parce que c'est pas des viandes qui valent très très cher. J'ai plus farmé des dondes qui valent cher. Vous vous en doutez. Après on a les viandes ladres. Les viandes ladres, j'ai dropé sur les gelées. Gelées rouges. Enfin gelées rouges, gelées bleues, gelées vertes, etc. J'ai farmé la zone. J'ai pas fermé le donjon. J'aurais pu fermer le donjon. Ça aurait été rentable. Les gelées, mine de rien, c'est rentable niveau ressources. Et extrêmement facile à dropper sur les viandes. C'est facile à dropper les viandes ladres. Les viandes ladres, j'en ai 6000. C'est estimé à 3 millions 6 quand même. Donc après on a les viandes à varier. Les viandes à varier où j'ai dropé. Je sais où il est, il est là. J'ai trop fait ça sur les dragodindes. Alors malheureusement, enfin dragodindes et j'ai un petit peu dropé aussi tout ce qui est scorbut. Tout ce qui est ici. Les ressources dragodindes ne valent rien. Par contre, c'était très très facile à farmer pour avoir ces viandes-là. Heureusement, la zone scorbut, corbac, crogland, les ressources valent un peu plus cher. Mais les mobs sont vachement plus chiants. Donc pour farmer ma viande, j'ai préféré aller dans cette zone-là. Donc les viandes à varier, j'en ai 7800 estimées à 6 millions. Donc c'est une viande qui part très très bien. C'est pour ça que j'ai énormément farmé ces viandes. Ensuite, on a les viandes sanglignonnantes. Alors les viandes sanglignantes, j'ai dropé ça sur les doppels. Vous avez zone doppels ici, hors zone. Bien sûr, notre alliance n'a plus aucune zone. Donc j'ai tout dropé hors zone sur les doppels. C'est des mobs très faciles. Ça se one-shot. Les plus gros, c'est les sac rieurs. Ils ont peut-être 1200 pd. Les standards, on va dire, les plus gros ont 700 pd. Donc c'est très facile à faire. Et vous farmez ici. Il y a des ressources qui valent aussi très très cher. Je vous les représenterai après. Donc là, les viandes sanglignantes, j'ai pas mal farmé. 9600 viandes estimées à 7 millions. Pourquoi ? Parce que c'est des viandes qui sont très faciles à faire. Et qui valent très cher. Donc j'ai forcément farmé un peu plus. Après, on a les viandes rassis. Alors les viandes rassis, elles sont là. J'ai farmé ces mobs-là. Je ne sais plus comment ils s'appellent. C'était zone roulotte, je crois. Zone de la roulotte. Des mobs plutôt faciles. Un peu chiant. Je devais aller drop dessus. Donc j'en ai profité pour dropper comme import des viandes. Les ressources valent aussi un peu cher, mine de rien. Je vous présenterai ça après. C'est des ressources qui valent du coup. Et les mobs, vraiment pas trop chiant. À part un ou deux qui ont des résistances feu. Et vu que mes deux persos sont essentiellement feu, c'était un peu chiant. Donc viandes rassis 4800 estimées à 5 millions 9. Ce sont des viandes qui valent assez cher. 1200 kamas pour le niveau que c'est. C'est vraiment très très cher. Après on a les viandes exhaustives. Alors les viandes exhaustives que je les trouve. J'ai trouvé ça sur les porcelus. Les porcelus zone d'essai. Alors tout ce qui est porcelus et comment c'est ? C'était les cochons de farle. Alors il n'y a rien à drop sur ces mobs-là. C'est de la merde. On drop de l'ivoire à des cuirs. Je vous montrerai, j'en ai un masse. Ça ne vaut rien. Mais la viande vaut assez cher. La viande qui est estimée à... J'en ai 4800 estimées à 6 millions. C'est des viandes qui vaut 1300 kamas unités. Les mobs ne sont pas si chiants que ça. Ils ont un petit peu de PV. Mais ils ont beaucoup de faiblesses. Donc c'est très facile à drop. Après on a un peu de viande séchée. Alors ça je n'ai pas du tout farm. Donc je ne vais pas vous présenter ça. J'en ai un petit peu en stock. Après on a les viandes saignantes. Alors les viandes saignantes qui ne valent pas grand chose. Mais je devais aller dans la zone pour dropper. C'est tout ce qui est Fossoyeur. Momi Koalak. Maître Koalak. Et Koalak sur les montures. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Zone cimetière. C'est une zone où ça vaut assez cher. Je ne vous présente pas trop cette zone. Parce que tout simplement j'ai fait une vidéo pendant que j'y étais. Et une vidéo présentation zone. Donc à voir la vidéo qui va arriver. Donc là j'ai... Ah c'est une viande qui a remonté. Elle a carrément remonté. J'en ai 1500. 2000 kamas de la viande. C'est vraiment cher. Les viandes saignantes. Ça a un grappé. Je ne sais pas pourquoi. Alors 1500 estimé à 3,1 millions. Ce qui est pas mal du tout. Les viandes persillées. Alors je n'ai pas énormément de drop sur les viandes persillées. Je n'ai pas d'images de présentation. Mais ça vous avez tout simplement zone zote. C'est la meilleure zone pour fermer ces trucs là. Après on a les viandes macérées. Alors les viandes macérées. J'ai droppé ça sur les manzottes. Pourquoi les manzottes ? Parce que vous avez vu ma vidéo sur le drop des plumes saignantes. Des plumes vibrantes. J'ai énormément farmé. C'est des mobs. Les ressources valent un peu cher. Et vous pouvez drop des plumes vibrantes. D'ailleurs je viens de me remarquer. Je me suis complètement foiré. Là c'est la forêt enneigée. Les manzottes c'est ici au milieu. Vous m'excuserez. Vous ferez attention quand vous irez farmer. Donc les viandes ça vaut assez cher aussi. 1600 kamas unités. J'en ai 3700 estimé à 6 millions. Ce qui est pas mal du tout. Après on a les viandes de brousse. Alors les viandes de brousse ça commence un petit peu à être galère. Niveau drop. J'ai droppé ça sur les gliglis. Les gliglis c'est la nouvelle zone. Enfin entre guillemets nouvelle zone. Qui est entre le lac. Les caniglous. Pas les canigrou. Les canigs. Les zones canigs tout simplement. Et là on a le bois de bitnag. Donc c'est des mobs un peu chiant. Ça c'est un mob qui soin. Il y a des mobs qui rend invulnérable. C'est un peu chiant de dropper là bas. Mais ça valait le coup. Puisque j'ai droppé 800 viandes. Estimé à 2 millions de kamas. Vous vous rendez compte 2500 kamas la viande. Donc c'est vraiment pas mal. Après on a les viandes fraîches. Les viandes fraîches j'ai droppé ça un peu sur les canigues justement. Juste à côté. Je me suis encore foiré disons. Mais ça fait deux fois. Je suis pas très doué moi. Les canigues c'est ici tout simplement. Là c'est les gliglis que je vais me présenter. Les canigues c'est ici. Donc mobs vraiment relou. Prenez des petits groupes. Il y a beaucoup d'étoiles. Il y a pas mal de ressources à choper en même temps que vous farmez. Donc ça vaut pas mal du coup. 3000 kamas la viande. J'en ai 300 estimés. 920 000. Donc c'est vraiment pas mal. Les viandes maigres. Alors viandes maigres j'ai pas énormément droppé. Parce que c'est des meubles hyper relous. Ces zones ça s'arrache. C'est la troisième zone ça s'arrache. Les meubles sont relous. Cherchez pas. J'ai droppé peut-être 2 heures pour avoir ça. Ça vaut carrément pas le coup d'y aller. Mais c'est quand même des viandes à 3100 kamas unités. J'en ai 255 estimés. 190 millions. Et le reste je n'ai pas farmé. J'ai un petit peu de viandes gâtées. Des viandes noires. Et des viandes goutues. Mais ça j'ai pas farmé. Donc maintenant je vais vous présenter un petit peu les drops que j'ai pu faire. Je vais pas vous présenter tous les drops évidemment. Mais les drops que j'ai pu faire grâce à ça. Donc par exemple pour parler des pius. Tout simplement on va commencer un par un. Enfin pardon. On va recommencer au début. Les pius. Regardez les plumes. J'ai à peu près entre 1500 et 2000 plumes de pius. Bon ça ne vaut rien les pius. Malheureusement les ressources pius ne valent pas grand chose. On a les graines de sésame aussi sur les pius. Qui valent peut-être un petit truc. J'en ai 13 000. Non ça ne vaut rien. Bon passons les pius. J'ai dropé aussi. Je vous disais beaucoup mosquito. Mosquito c'était pas mal. 1700. Estimé 200 000. C'est pas énorme. Mais c'est déjà ça vous allez me dire. Et surtout que. Vous allez pas vendre arachnée. Ça s'écrit comment. Arachnée. Vous allez. Bah je vais pas y arriver. Je vais faire pâte. Surtout que vos ressources vous ne les vendez pas comme ça. Là par exemple. C'est 5000 pattes d'arachnée. Vous faites des. Avec ça. Ces ressources. Vous faites des. Comment ça s'appelle. Des teintures. Pour 10-10. Vous faites une teinture à 6000 qualité. Donc. J'en ai 1700. Je peux maintenant faire 170. Donc. Vous imaginez. Ça me fait. Voilà à peu près 1 million de kamas. En teinture. Donc. C'est vraiment une zone à farmer. Qui est vraiment pas mal. Ensuite. Qu'est-ce que j'avais. Ah oui. Les doppels. Je vous avais hâte de vous présenter les doppels. Voilà ce qu'on droppe sur les doppels. J'ai droppé 8000 miroirs de doppels. Estimé 600 000 kamas. Donc. C'est pas mal. Et 680 pierres de doppels. Alors. Les pierres ont grave descendu. Avant. Quand je farmais. C'était 5000 kamas unités. Bon. C'est toujours 600 000 kamas unités. Ce qui est quand même pas mal. Une autre zone. Je regarde les petites images que j'ai à côté. Par exemple. Si je vous montre les dragodindes. J'ai droppé comme un poire sur le dragodinde. 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 Voilà. Voilà les dragodindes. J'ai énormément farmé dragodindes. Mais bon. Estimé 2 millions 9. Mais. Qu'est-ce qui vaut cher ? Je pense pas que ça se vende. Ça. 900 000. Les pics de dragodindes. Je suis vraiment pas sûr que ça se vende. Pour moi. Ça vaut pas grand chose. Du tout. Une autre zone que j'ai pu faire. Les manzotes par exemple. Les manzotes. Là. Ça vaut le coup. 6 millions estimés sur les manzotes. Manger ça. Bon. Ça ne vaut rien. Mais c'est assez le donjon. Ce qui vaut cher. C'est quoi ? Je crois que c'est les. Là. 800 000. Les queues de fou manzotes. 300 000. 1 million 2. Les pots de mozambèges. J'en ai 1800. Ça. Ça vaut pas grand chose. Les manzotes. Vraiment. C'est une super zone. Pour les viandes. Pour les plumes vibrantes. Et pour les ressources. Ça vaut vraiment le coup. J'y retournerai de toute façon. Parce que des plumes. Vous voyez là mon stock de. Deux fragments. J'en ai pas assez. Et il m'en faut deux. Des. Des amulettes. Élémentaires. Éémentaires pardon. Donc j'irai refermer. Mais manzote vraiment. Une zone au petit poil. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah oui. Tout ce qui est. Ivoire par exemple. Ivoire qui se droppait sur les. Cochons de. Comment ça s'appelle ? Je vais vous rouvrir. Sur ces cochons là. Pour les viandes. Tuk tuk. Exhaustives. J'en ai 600. Et 675 000 K. Ça ne vaut rien. On a aussi les pots de Farle. Je crois. C'est les pots de. Pas de Farle. Si je crois que c'est Farle. Les cochons de Farle. J'ai 1000. Estimé 132 000 K. Ça ne vaut rien. Du tout. Vraiment. Une zone à éviter. Si vous voulez des ressources. On a les gelées. De tout à l'heure. Les gelées. C'est pas mal. J'ai droppé 1000. Gelées bleues. 700 K. 700 pratiquement. Gelées vertes. A 124 000. Ça vaut beaucoup moins cher. Mais c'est quand même pas mal. Et gelées fraises. 1000 kamas unités. Donc j'ai 700 000 kamas de gelées fraises. Ce qui est vraiment pas mal. Et puis c'est tout. Bon on a droppé ça. Mais ça. Oh. 1 million. Putain. J'en ai 42 000 graisses génatineuses. 40. Putain. Faut que j'arrête de former moi. Qu'est-ce qu'on a de doute qui était sympa ? Ah oui. Les champignons. Si je sais écrire champignons. Non. C'est pas comme ça que j'écris champignons. C'est écrit avec un H. Un C. Champignons. Champin. On va mettre champin. Et voilà. On a tout. Bon. Excepté ceux-là. Vous en met 100 000 kamas. Pour ces viandes-là. Les viandes minérales. Je vais représenter. C'était la zone qui était là. Pour les viandes minérales. J'en ai. Je sais plus. 5 000. Je vous remontrerai tout à l'heure. J'ai droppé tout ça. Des lamelles de champin. 1 300 lamelles de champin marron. Estimé 2 millions 5. C'est vraiment une super zone. 1 400. Champin rouge. 500 000 kamas unités. 1 300. 67 000. Ça ne vaut rien. Et celle-là à 300 000. Ce qui vaut les plus chers. Évidemment. C'est les lamelles de champin marron. 2 millions 5. Vraiment. J'ai pratiquement. J'ai plus de kamas. Avec les ressources. Qu'avec les viandes. Donc ça vaut quand même le coup. D'aller farmer ces petites zones-là. Sinon. Bon bah. J'ai droppé bouffetout. Ça forcément. J'ai des ressources bouffetout. En masse. Pas en masse énormément. Je n'en ai pas. C'est pas énorme. Parce que j'en ai bouffetout. J'en ai vendu. Ou utilisé. En tout cas pas mal. Niveau Bwork. C'était pour les viandes-temps. Moi je vous rappelle. C'était cette zone-là. Qu'on a ici. Bwork. 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 J'ai quoi ? Qu'est-ce qui valait cher là-dedans ? Alors j'ai des slips de Bwork. J'ai des putain. J'ai 120. Ce qu'on appelle le Bwork archer. Avant la 1.29. Ça valait juste une blinde. 1. Ça valait une blinde. J'en ai 120. Maintenant ça ne vaut plus rien évidemment. Des chaussures trouées. Ça c'est des méga-bwork. On a un petit peu de tout. Alors il y a des trucs où ce n'est pas de Bwork. Par exemple je pense aux pointes de flèche. Les pointes de flèche. Ça se droppe sur les Bwork. Non. De Chafer. Ou alors on ne peut plus en dropper. Il y a des ressources Bwork qui n'ont pas la définition Bwork dans leur nom. Donc forcément je ne peux pas les rechercher. Qu'est-ce que j'ai droppé encore en masse qui va assez cher. Tout ce qui est. Ça voilà. Rictus. Ça c'est zone rictus. Je crois la zone de la roulotte. Si je mets rictus. Qu'est-ce qu'on tombe. Absolument pas. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner dans les viandes. Et on va faire. Tac. Tac. Là-dessus c'était les viandes racies. Si on fait bestiaire. Alors on pouvait dropper sur les Abra. J'ai beaucoup aussi dropper Abra. Je vais vous montrer. On pouvait dropper aussi sur. Oui. Tout ce qui est. Tout ce qui est comme ça. Les. 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 Bon. Peut-être pas en fait. Je sais plus. J'ai. Honnêtement j'ai fermé beaucoup de choses. Je m'en rappelle plus. Si on regarde les. 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 plus le coup. Si on trie par prix moyen, prix moyen. Les viandes qui valent plus chères vont effecter ceux-là puisque c'est les viandes rares qui se drop sur les bosses. Celles qui valent la plus chère c'est les viandes fraîches forcément mais c'est aussi les plus dures à drop. Celles qui sont assez rentables à drop ça serait celle-là. Elles valent 2000k et c'est des mob 120. C'est assez facile à faire. Après pour moi les plus rentables, vu que les prix ont vachement chuté, les viandes racistes et mine de rien c'est super simple à drop. C'est pas tellement rangé par niveau. On pourrait croire que les viandes de plus haut niveau valent les plus chères mais pas forcément. La viande niveau 140 passe après une viande niveau 120 donc c'est quand même assez rentable. Les viandes sanglionnantes, même sanglionnantes et avariées, même si elles ne vaut pas très cher, ça reste des petits. C'est 700k et 800k, c'est pas énorme. Mais dites-vous que si vous allez drop, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous allez dropper énormément de ressources des mobs aussi. Donc c'est vraiment un petit bonus chasseur. Moi j'y allais pour faire ma vidéo, pour faire mon délire. Je vous rappelle quand même que j'ai 680 lots de sang. C'est énorme à drop. Vous vous en rendez peut-être pas compte mais j'en ai chié du boulain. Et voilà, les viandes c'est du bonus. N'allez pas drop des viandes juste pour drop des viandes. Bien sûr, sur des viandes par exemple, comme je vous ai dit tout à l'heure, les viandes où les ressources ne valent à rien. Par exemple, je pense que c'est celle-là. Bon, celle-là c'est 1300k, ça vaut quand même le coup d'aller dropper juste pour des viandes. Mais n'allez pas dropper pour dropper des viandes. Donc voilà, je pense qu'on va arrêter la vidéo là. L'essentiel est dit. J'espère que ça vous a plu. J'en ai chié de faire mes petits trucs là. J'espère que ça vous a plu. Surtout aider. Franchement, c'est l'essentiel. Je vous les repasse rapidement. Ce n'est pas grand chose à faire mais mine de rien, il fallait répertorier tous les mobs, toutes les ressources, toutes les zones, etc. Donc j'espère que ça vous a plu. C'est un petit tutoriel complet sur la chasse. Je n'ai pas présenté les viandes au-dessus de par exemple, au-dessus, celle-là par exemple. Celle-là, les viandes gâtées, c'est 2500k, ça vaut le coup. Je crois que ça se droppe sur des mobs fungus, mais il n'y a rien à dropper à fungus. C'est galère. Les viandes ne valent pas si cher que ça, donc il n'y allait pas forcément pour dropper de la viande ou des ressources. De toute façon, voilà, c'est des viandes qui ne valent pas cher pour le temps passé là-bas, donc il n'y allait pas forcément. Donc j'espère que ça vous a plu et surtout aider. C'est vraiment l'essentiel. Je fais ça pour vous aider. Lâchez le petit pouce bleu pour le farm parce que c'était vraiment, vraiment la galère et pour me motiver. Alors, c'était une vidéo farm métier. Je compte faire une vidéo de farm métier pour chaque métier. Donc là, je suis parti sur le métier bûcheron. Alors à chaque fois, je vais me donner des objectifs de plus en plus grands. Là, c'était full mon HDV. J'ai droppé 68 000 viandes. Pour bûcheron, je me suis donné un objectif de bâtard, comme on dit. Vraiment très très haut, je ne veux pas vous le dire parce que ça pourrait me décourager ou je ne sais quoi. C'est vraiment un gros gros objectif, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Et je compte faire aussi alchimiste, pêcheur et paysan, tous les métiers de récolte. Donc, j'espère vraiment que ça vous a plu. C'était Iris. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Ciao !